Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de la comédie L'un dans l'autre, réalisée par Bruno Chiche. L'histoire c'est celle de Pierre et Pénélope qui sont deux amants qui entretiennent une relation passionnelle, mais Pénélope va se marier avec son mari Eric. Elle décide donc de mettre fin à leur relation, et leur soir d'adieu forcément, ils vont le faire l'amour une dernière fois. Et lorsqu'ils se réveillent, Pierre est dans le corps de Pénélope, et Pénélope est dans le corps de Pierre. Le body switch, c'est un genre qui est très complexe, parce qu'on va dire qu'il a eu sa grosse période durant la fin des années 90. Et ensuite, il n'a cessé que de répéter des erreurs du genre. Là où Freaky Friday est peut-être le meilleur film sur le body switch de l'histoire du cinéma, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantages depuis. Et il y a eu également de grandes réussites, avec par exemple Your Name, qui pour moi est peut-être l'un des meilleurs, meilleurs films de body switch de l'histoire du cinéma, mais la plupart du temps, Échange Standard par exemple, c'est pas excellent. Bruno Chiche décide donc de le traiter de la manière la plus archaïque qui soit, en faisant en sorte qu'un homme se retrouve dans le corps d'une femme, et qu'une femme se retrouve dans le corps d'un homme. Ce qui est déjà un gros défaut de base, mais on peut se dire qu'il peut outrepasser ça. Manque de peau, Bruno Chiche n'arrive pas du tout à outrepasser ça, et tombe dans le graveleu et le lourd, tout du long d'un long métrage qui n'est pas du tout équilibré, extrêmement répétitif, et très grossi dans le genre. En termes d'écriture, Fabrice Roger Lacan, Nicolas Mercier et Bruno Chiche ont livré un scénario qui est un scénario à sketch. Donc en soi, on peut se dire, il y a une idée, après il faut savoir l'exploiter. Ça n'est pas exploité dans son métrage. Ça n'est pas exploité tout simplement pour une raison. Là où le film voudrait être à concept, il se foire. Là où le film va dans le mélodrame classique, il est réussi. Sauf que quand le concept de ton film se base sur l'idée un peu foireuse du body switch, tu en délaisses un petit peu le côté mélodrame classique. Et donc résultat, la comédie qui pourrait être sympathique si elle était plutôt bien rythmée, devient juste un moment de cinéma extrêmement lourd, pas du tout élégant, aux blagues à répétition et aux comiques de situation peu élégants. Clairement, durant une bonne partie du film, on est en train de se dire « Pourquoi cette vanne-là ? C'est lourd. Pourquoi cette vanne-là ? C'est lourd. Pourquoi cette vanne-là ? C'est lourd. » Et ainsi de suite. Et ça avance. Et c'est long. C'est long et c'est pas équilibré. Et c'est dommage parce que le film a quand même 2-3 trouvailles qui sont plus de l'ordre du jeu d'acteur que vraiment de l'écriture parce que le comique de situation en soi qui est mis en place n'est pas très bon. C'est la manière avec laquelle il est interprété qu'il rend bon. Parce qu'en fait, on va le voir à la fin, mais l'un dans l'autre, c'est un film qui est un film d'acteur avant tout. C'est un film qui fonctionne parce que les acteurs se donnent à fond dans leur rôle et donc résultat, ils s'amusent. Si je prends par exemple « Échange standard », le film marchait parce que les deux acteurs se donnaient à fond dans leur rôle. Genre vraiment à fond. Là, c'est le même concept. Mais sauf que derrière, t'as une écriture qui est tellement bâclée et tellement lourde que ça marche pas. Ça tient pas la route. C'est tient pas la route également parce que Bruno Chiche, en termes de mise en scène, ne propose quasiment rien. Il n'y a aucune recherche en termes de scénographie. Le comique de situation est très classique. La manière avec laquelle la romance est mise en place est très simple. Il y a peut-être deux, trois scènes qui sont plutôt drôles, mais c'est plus dû aux acteurs résultats. C'est bête à dire, mais l'un dans l'autre est sauvé par ses acteurs. Genre vraiment sauvé par ses acteurs. Sinon, ça pourrait être l'un des pires films français de l'année. Mais c'est sauvé par les deux acteurs. Parce que Bruno Chiche, en termes de mise en scène, vraiment ne propose rien. À aucun moment, le film est inventif. Et pire du pire, et alors ça c'est pour moi un énorme souci, lorsque tu arrives à la conclusion de ton métrage, et que la conclusion qu'on en tire c'est « Tout ce chemin pour ça, soit pour rien », tu as envie de te dire que ton film ne sert à rien, et qu'à ce moment-là, il aurait peut-être fallu remettre le projet en cause, plutôt que de lancer en production un film qui, dans sa continuité dramatique, se retrouve avec un dénouement, qui nous dit que la narration n'a servi à rien de tout son nom. Et donc, il y a deux acteurs exceptionnels en tête. Au niveau des rôles secondaires, Horatica et Pierre-François Martin-Laval sont bons, mais un tantinet lourd dingue. Mais le film fonctionne parce que Stéphane Le Groot et Ruiz Bourgoin se donnent vraiment à fond. Genre vraiment à fond. On voit les acteurs, forcément un peu plus que les personnages. Mais ils arrivent à dégager quelque chose. Ils dégagent une sensibilité, ils dégagent une drôlerie dans leurs gestes, dans leur manière de jouer, qui fonctionne et qui donne un esprit au long métrage. Un esprit qui est vraiment de l'ordre de l'acting pur, et ça dépasse le scénario et la mise en scène, mais ils arrivent à apporter quelque chose au film. Et rien qu'en cela, on peut dire qu'ils arrivent à sauver le film. Parce que clairement, l'un dans l'autre est un très mauvais film. Genre vraiment un très mauvais film, duquel on ressort extrêmement déçu, et où on se dit, rien n'est exploité, alors que le genre du body switch, c'est quelque chose qui mérite d'être exploité. Mais il y a deux acteurs qui se donnent à fond. Et à partir de ce moment-là, on arrive à y voir un petit peu de lumière, là où on ne pourrait y voir que de l'horreur dans ce film. Genre vraiment que de l'horreur cinématographique pure et dure. Donc au final, l'un dans l'autre de Bruno Chiche, si vous aimez les deux acteurs, je vous le conseille. Si vous y allez pour le film, je vous le déconseille très fortement, parce que ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Mais c'est sauvé par ces deux acteurs. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas, un concept. Et là, clairement, ça ne marche pas. A plus ! Sous-titrage FR ?